Je suis depuis un moment ce que vous faites. Il y a plusieurs personnalités amies qui m'ont recommandé à vous, notamment Marion Sigaud qui m'a dit beaucoup vous apprécier. Et comme moi, ça fait aussi quelques années que j'étudie les questions liées à la théorie du genre et aux nouvelles formes du féminisme. Je pense que c'est intéressant de vous entendre. Je ne les étudie pas forcément sur le même plan que vous, dans la mesure où je ne suis pas engagé dans un combat politique et où je n'ai pas étudié de manière factuelle les politiques qui sont menées dans un pays ou dans un autre à ce sujet, mais plutôt les présupposés philosophiques ou sociologiques qui sont à l'œuvre. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par vous présenter brièvement. Et vous n'hésiterez pas, à la fin de ma petite présentation, à rectifier si jamais j'ai fait des erreurs. C'est des informations que j'ai trouvées sur Internet, donc qui sont éventuellement sujettes à caution. C'est une présentation qui est évidemment incomplète et partielle, mais j'ai choisi certaines informations qui m'ont interpellé et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Farida Belgoul, vous êtes d'origine algérienne, fille d'un éboueur et d'une femme de ménage. Vous avez présidé durant vos jeunes années le cercle des étudiants communistes de l'université, avant de vous en éloigner. Vous êtes surtout connue comme actrice du mouvement immigré, de ce qu'on appelle le mouvement des beurres, notamment le mouvement Convergence 84, sur lequel on ne va pas revenir aujourd'hui, parce que vous en avez déjà passablement parlé dans d'autres vidéos, notamment deux vidéos fort intéressantes que vous pouvez retrouver sur le site d'Egalité et Réconciliation. Vous avez également officier comme directrice de l'information sur Radio Beurre. Sur le plan religieux, vous êtes, je crois, converti au soufisme, et une grande partie de votre temps est consacrée aux questions de l'instruction. Vous avez exercé comme enseignante, mais vous enseignez aujourd'hui à vos enfants, donc hors du système scolaire. Si j'ai retenu ces informations plutôt que d'autres, c'est un portrait très incomplet, c'est que, disons que le portrait que je viens de dresser est très différent de la caricature habituelle qu'on se fait des opposants à la théorie du genre, ou plutôt que les médias se font, tels qu'on les voit par exemple dans les caricatures du canard enchaîné, où on aura l'impression que les gens qu'on voit dans les manifs pour tous et autres sont forcément des représentants de l'ancienne bourgeoisie française de souche, si possible catholique. Or, vraiment, sur tous les points que je viens de citer et sur bien d'autres, il me semble que vous n'êtes pas française depuis des siècles, que vous n'êtes pas spécialement de droite, que vous n'êtes pas du tout catholique, ni vraiment bourgeoise. Est-ce que je me trompe en faisant ce portrait un petit peu à grands traits ? Non, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'on ne se convertit pas au soufisme. Le soufisme, c'est l'islam, c'est la partie, disons, un peu rattachée aux problématiques de la sainteté. Je suis musulmane pratiquante, et effectivement, je m'intéresse beaucoup aux écrits des maîtres soufis. Alors, effectivement, vous êtes aujourd'hui connue comme une des passionnariats de la contestation contre la théorie du genre, et l'image que vous donnez, et que vous êtes, sans doute, n'a rien à voir avec une image peut-être plus caricaturale de quelqu'un comme Frigile Barjot, sur lequel tous les tenants de la thèse officielle se sont précipités, parce qu'elle était quelque part la bonne cliente de cette France qu'on aime ne pas aimer. Enfin, vous connaissez un petit peu les caricatures. Visiblement, vous n'entrez pas du tout dans ce cadre. Est-ce que vous considérez comme une exception, ou au contraire comme représentative d'une contestation dont on parle peut-être un petit peu moins dans les médias officiels ? Je boycotte les journalistes du système, puisqu'il est question d'engir, de faire le point sur leur rôle néfaste et destructeur qui joue justement sur les combats que le peuple mène et qui ont toujours été déconsidérés, dénigrés par eux. Donc, c'est plutôt moi qui les boycotte, plutôt que de penser qu'ils ne veulent pas me faire parler. Parce que, de toute façon, s'ils me faisaient parler, je serais totalement, comment dirais-je, instrumentalisée au mauvais sens du terme, ce qui est le cas de tous ceux qui se livrent finalement à leur micro et qui deviennent ensuite les pantins de leur communication, alors que moi, je me réserve ma communication propre sur les médias mainstream, pas sur les médias mainstream, pardon, je me réserve ma communication propre sur les médias alternatifs, où là, je suis intégralement respectée, aussi bien dans ma personne que dans mes propos. Parmi les rares apparitions dans les médias mainstream auxquelles vous avez eu droit et qui étaient assez peu flatteuses, c'était une brève dans une émission de Canal+. Ce sont des images qu'ils ont volées à partir du moment où, refusant de leur parler, ils étaient évidemment toujours soucieux de présenter une image de moi qui serait celle d'une extrême droite et, comment dirais-je, fasciste, éventuellement même, j'ai entendu raciste, c'est quand même forme de café, et ils n'ont pas pu obtenir de moi des éléments qui leur permettraient comme cela de me caricaturer. Donc, ce que vous avez pu voir sur Canal+, c'est grosso modo rien du tout. Dépendamment du boycott que vous menez contre ces médias, on peut imaginer que même si vous les receviez à bras ouverts, il y aurait peut-être un problème de communication dans cette idéologie et cette propagande basique que vous en référez, par exemple, à ma confrontation sur le podium du Forum politique chrétien qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. J'étais en présence d'un député PS et UMP. Il est évident que la rencontre entre la convergence, je dirais, du gender et sa confrontation avec moi a fait des étincelles, puisque moi je suis absolument sans aucune espèce de concession par rapport à cette idéologie. Quand je dis qu'il faut la mettre dehors, il faut effectivement la mettre dehors. Il faut dégager la France de cette influence absolument destructrice. Et il faut le faire avec beaucoup d'énergie. Et en même temps, consacrer cette énergie à rassembler toutes les forces vives capables de comprendre à quel point cette idéologie est un danger pour les enfants et pour l'avenir de la civilisation. Moi, je suis assez satisfaite à l'heure où je vous parle parce qu'il y a de belles convergences qui s'effectuent en ce moment grâce au JRE notamment. Nous avons la convergence... JRE, je me permets de vous interrompre pour préciser à ceux qui nous écoutent que JRE signifie donc journée de retrait de l'école. Oui, journée de retrait de l'école, c'est une action qui a démarré en janvier qui doit durer jusqu'en juin 2014 où tous les mois, j'appelle les parents, les parents d'élèves à retirer une journée les enfants de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans les établissements scolaires et dans les programmes scolaires. Nous avons déjà fait trois journées de retrait. En avril, il n'y en aura pas parce que les vacances scolaires sur les trois zones nous empêchent de trouver une date commune qui serait nationale. Donc, on reprendra en mai et en juin les deux dernières journées de l'AD scolaire. Donc, voilà, il s'agit d'y participer parce qu'il s'agit aussi d'être cohérent. Vous parliez tout à l'heure de Frigide Bargeau. Écoutez, moi, ce que j'ai à dire sur Frigide Bargeau, c'est que c'est une femme de spectacle, que je pense que la question est grave et que nous n'en sommes pas du tout à communiquer de manière légère et humoristique. Il est question du salut intégral des enfants, aussi bien physique que spirituel, que moral. Donc, on est dans une période qui est extrêmement dangereuse pour eux. dangereuse pour les enfants, elle est dangereuse pour la civilisation. Donc, l'heure, elle est plutôt grave. Je trouve qu'effectivement, l'heure étant ce qu'elle est, je correspond mieux au sérieux du combat à mener que n'a correspondu, à mon avis, à mon humble avis, Frigide Bargeau, qui a conduit les chrétiens, les catholiques notamment, à des manifestations ou des pétitions qui n'ont pas eu gain de cause, parce qu'à mon avis, il fallait aussi taper au cœur du système. Et taper au cœur du système, ça veut dire qu'on est conscient que leur pouvoir s'exerce sur nos enfants et que la seule réponse possible dans ce cadre-là, c'est de leur retirer ces enfants-là. Mais comment vous est venue cette opposition à la théorie du genre ? La notion de genre, on le rappelle, elle est présente dans certaines études universitaires depuis de nombreuses décennies, semble-t-il, depuis les années 50 et 60. C'est plus récemment qu'elle est parvenue en Europe sous la forme des études genre, des études queer et ensuite d'une véritable prescription idéologique. À quel moment vous avez pris conscience que ça pouvait représenter un danger dans le cadre de l'éducation française ? Je suis enseignante depuis 1993. Je suis professeure titulaire dans les établissements de banlieue. Ce sont des territoires où j'ai choisi d'aller enseigner. J'ai travaillé sur les questions de l'illettrisme et j'ai vu au sein de l'éducation nationale que les méthodes adoptées sciemment étaient en train de fabriquer de l'illettrisme en masse dans les quartiers populaires, que cet illettrisme a fait aussi des dégâts au sein des couches moyennes. Et j'ai compris déjà dans le début des années 2000 que l'éducation nationale était en train de participer à une mondialisation où 80-90% de la population mondiale seraient esclavagigées au mieux, jetées à la poubelle au pire. Donc la question de l'illettrisme m'avait déjà mobilisée. Je n'ai pas rencontré à l'époque de soutien comme je peux en rencontrer aujourd'hui. Et par, je dirais, conviction que la France finalement était cuite et foutue, j'ai quitté le territoire et je suis allée m'installer quelque temps comme expatriée en Égypte. Et en Égypte, regardant toujours Internet, j'ai vu la levée des catholiques au sein de la manif pour tous. Et mon cœur en a été profondément touché. J'ai donc regardé ce mouvement avec beaucoup d'attention et d'affection et je me suis dit que peut-être, en effet, contrairement à ce que j'avais imaginé, la France n'était pas morte. Je suis donc revenue pour me battre aux côtés des catholiques et ce sont eux qui m'ont, notamment sur le net, appris l'existence de cette idéologie du genre qui était donc un trait à l'école notamment, mais qui devait, grâce au vote de la loi de Taubira, grâce au passage en force de cette loi, que l'idéologie du genre allait maintenant pénétrer toutes les institutions et en particulier l'école. Alors, comme enseignante, comme mère de famille, comme instruisant aussi à la maison ses propres enfants, j'ai tout de suite compris quel était le danger qui menaçait les enfants de ce pays et je me suis mobilisée. Donc, c'est grâce aux catholiques qui m'ont fait l'information et grâce à mon expérience de maman scolarisant à la maison que j'ai eu l'idée de cette journée de retrait, sachant à quel point l'institution scolaire, l'éducation nationale, ne supportent pas du tout qu'on leur retire les enfants sur lesquels ils exercent leur pouvoir. Oui, c'est vrai que par le passé, bien avant cette affaire, vous étiez déjà prononcé, vous parliez du problème de l'illettrisme, vous étiez déjà prononcé contre la méthode globale et plutôt pour l'ancienne méthode syllabique. On ne va pas entrer dans un débat pédagogique, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et j'imagine que vous replacez ce problème de la théorie du genre dans le contexte général de l'illettrisme et de la déculturation. Petite parenthèse, vous parliez de l'appel des catholiques français au moment de la manif pour tous, bien que je ne sois ni français ni présent dans ces manifestations, je voudrais quand même relever, parce que c'est quelque chose que je vois dans les deux camps, y compris dans le camp des gens qui critiquent ces manifs, qu'elle n'était pas le fait que des catholiques et qu'on a pu s'opposer à la loi Taubira ou à d'autres réformes sociétales sans être ni catholique ni appartenir à d'autres religions. Je le précise parce que parfois, apparaître sous la bannière d'une religion, qu'il s'agisse de l'islam ou du catholicisme, donne aussi, prête le flanc à certaines critiques du camp adverse, si vous me permettez cette précision. Non, la remarque que vous venez de faire est très juste, mais moi je veux vous dire aussi quelque chose d'autre, c'est que je me moque royalement de ce que pense le camp adverse de nous. Je parle des catholiques, pourquoi ? Parce que j'en rencontre beaucoup dans le cadre des JRE et je constate que ces pauvres gens brimés par deux siècles et demi d'oppression maintenant ne sont plus capables d'être fiers d'être chrétiens et catholiques. Donc, moi je voudrais leur apporter mon soutien, je dirais, spirituel, pour leur dire, soyez catholiques, effectivement, en étant fiers de l'être. Vous ne pouvez pas continuer à raser les murs et à culpabiliser de votre identité qui est tout à fait défendable, légitime et qui est la France. Il ne faut pas oublier que la France est un pays chrétien. C'est-à-dire que si la République est laïque, et en fait cette laïcité pays, on nous a appris évidemment récemment, et pour cela je leur remercie que la laïcité est une nouvelle religion, la France, elle, est un pays chrétien, est un pays catholique, les racines de la France, l'identité de la vraie France, c'est le catholicisme, c'est le christianisme. C'est pour ça que je m'y réfère. Dans la mesure où on ne peut pas jeter comme cela la légitimité des catholiques en France à se lever pour cette cause qui est celle du mariage homme-femme et puis cette cause qui est celle du salut des enfants. Moi je crois en effet que les catholiques portent en eux une force plus solide que les athées concernant cette question. Et je le crois aussi des musulmans parce qu'ils ont un rattachement à un principe créateur qui d'une certaine façon les structure quand même plus ou moins solidement. Parmi les laïcs aujourd'hui, la question du gender à l'école n'éprouve pas autant les athées que les croyants et ça je le constate tous les jours. C'est pour ça que je crois qu'il faut rendre hommage aux catholiques parce que sans eux, aujourd'hui, tous les mouvements de résistance qui se créent, qui se lèvent pour défendre la famille n'existeraient pas. Alors sous prétexte d'avoir peur des critiques du système, de sa diabolisation, qu'on mette finalement à l'écart une identité de ces mouvements qui est bel et bien la sienne et qui est en effet à honorer et à valoriser, moi je ne suis pas d'accord. Donc je dis en effet que les catholiques ont joué un rôle fondamental dans la manif pour tous et pour cela je les salue et je les remercie. J'ai critiqué les musulmans de ne pas avoir été présents à leur côté à ce moment-là. Les musulmans ont rejoint le combat dans le cadre des JRE. Et quelles que soient les représailles, ils tiennent. Et pour cela je les en félicite. Et je dis aux athées et aux laïcs qu'il faut voir les choses comme elles sont aujourd'hui. Ce sont en effet des croyants qui ont pris le flambeau du combat pour la défense de la famille. Ce ne sont pas les athées et les laïcs qui sont exclus aujourd'hui de la société française. C'est les catholiques et les musulmans. Donc on ne peut pas inverser la situation. Et moi j'essaye un petit peu de compenser les exclusions, les marginalisations et les dénigrements dont sont victimes les croyants catholiques et musulmans dans le cadre des JRE pour tout simplement rendre à César ce qui est à César. Je vous rejoins dans ce respect qui est dû aux catholiques et au fondement du catholicisme en France. Mais vous mettez d'eau effectivement sur un des rares points sur lequel je pourrais être, je ne dis pas en désaccord avec vous, mais sur un rapport un peu différent. C'est que vous avez dit, un peu sous le mode de la boutade, que les principes de la République actuelle n'étaient plus liberté, égalité, fraternité, mais athées, illettrées, LGBT. Cette question de l'athéisme m'interpelle un peu, même si je pense que c'est peut-être un point secondaire, dans la mesure où j'ai vraiment l'impression, et c'est quelqu'un de plutôt attaché à la laïcité qui vous parle, qu'il y a de très bonnes raisons philosophiques, morales, sociales, qui peuvent nous pousser à nous dresser contre cette introduction de la théorie du genre, contre tout un ensemble de réformes sur le plan de la filiation, sans nécessairement faire appel ni à une transcendance, ni à un culte, quand bien même cet appel est tout aussi légitime. N'étant pas français, je n'ai pas vu exactement qui constitua les forces vives de ces mouvements-là, et je vous crois volontiers quand vous parlez de l'apport catholique et musulman de cette contestation sociale-là, mais j'ai peine à concevoir qu'elle soit si fondamentale, dans la mesure où un Européen cartésien, tout à fait conscient de son histoire et du logos qui lui est attaché, pourrait, avec un discours assez proche du vôtre, émettre la même contestation. Eh bien moi j'en attends les preuves, puisque là-dessus, au sein des JRE, on est complètement ouvert à tout le monde, c'est au-delà de tous les clivages, de toutes les religions, de tous les modes de pensée, de toutes les identités culturelles. C'est vraiment un espace où on appelle à nous rejoindre, quelle que soit son identité spirituelle ou sociale ou philosophique. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucune exclusive de ma part, et il n'y en aura jamais. J'ai moi-même trop souffert de l'exclusive pour ensuite la reproduire à mon profit, ce n'est pas mon personnage. Mais il est vrai quand même que j'attends que nous soyons rejoints, avec son mode de pensée, sa conception de l'univers et de la vie, les athées, les laïcs. La porte, en tout cas, dans les JRE leur est ouverte, et un espace leur sera consacré pour qu'ils puissent s'y exprimer absolument librement. Mais pour l'instant, je ne les vois pas venir à nous, que ce soit au sein des JRE ou dans le cadre plus général en France, des mobilisations pour la défense de la famille. On entend beaucoup les catholiques et les musulmans, mais on n'entend pas beaucoup les athées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je veux dire qu'il n'y en a pas de manière significative, exactement comme il n'y avait pas de manière significative des musulmans dans les rangs de la manif pour tous. D'accord. Donc là, puisque vous m'en donnez l'occasion, j'appelle les athées à nous rejoindre et à venir nous produire, justement... Ou simplement les laïcs, sans parler d'athéalisme, les partisans de la laïcité. Pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est différent. Mettons, je peux vous les appeler comme ça, vous aussi. Que les laïcs et les athées nous rejoignent, qu'ils produisent leur propre discours. Et l'ayant produit, ce discours aura une place de choix dans le cadre des JRE. Mais je ne peux pas parler à la place des autres. Moi, je suis musulmane. La ligne de fracture que vous dessinez, même si on peut la déplorer, elle semble vraie dans la mesure où, par exemple, vous avez reçu le soutien de gens comme Christine Boutin et également d'associations comme Civitas, avec qui vous avez tenu des conférences communes, je crois, alors qu'au contraire, vous avez été, je l'ai lu sur Internet, violemment attaquée par quelqu'un comme Christine Tazin, qui est une des représentantes de ce qu'on pourrait appeler l'opinion laïciste, puisqu'elle s'occupe d'une association qui s'appelle Riposte Laïque. Bon, à mon avis, elle ne représente qu'elle-même. Mais disons qu'en tout cas, cette ligne de fracture, à travers ces quelques réactions bienveillantes et hostiles, respectivement, elle semble bien être le cas. Voilà. Et effectivement, si vous parlez de Christine Tazin, qui ne représente qu'elle-même, ou deux ou trois personnes de son entourage proche, il faut voir le niveau du débat, lorsque, sur la place publique, la seule chose qu'elle réussit à dire me concernant, c'est de me traiter de garce. Alors le niveau, il est quand même extrêmement bas. On ne peut pas comparer les propos de Christine Tazin à ceux d'Alain Escada, Béatrice Bourge ou Christine Boutin, dont la sagesse et l'engagement et le courage sont absolument incomparables avec les inepties de cette dame qui, par ailleurs, me paraît totalement, comment dirais-je, hors cadre, incapable de saisir les enjeux actuels qui s'opposent à nous et qui s'imposent à nous. J'ai lu son communiqué à votre sujet. Effectivement, l'analyse ne va pas très loin. Sur le plan, justement, et là, l'analyse pourrait être assez juste du rapport avec la religion, il y a une dame qui mène un combat assez semblable au vôtre qui s'appelle Marguerite Peters, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, selon qui la théorie du genre serait une manifestation du syndrome du surhomme, c'est-à-dire de l'homme qui veut se prendre pour Dieu. J'avoue que c'est un débat théologique qui me passe un peu par-dessus, mais philosophiquement, je peux tout à fait comprendre. Dieu crée, l'homme devrait se contenter d'engendrer, et là, il y a l'idée du savant fou, de la créature de Frankenstein, c'est-à-dire déterminer ce qui ne peut pas être déterminé par l'homme, à savoir le genre, dans la mesure où celui serait dissocié du sexe et laissé au libre-arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça ? Oui, tout à fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter que ce que vous venez de dire. En effet, on est dans une situation où l'homme veut prendre la place de Dieu si on se met effectivement dans une perspective, on va dire, spirituelle et religieuse, il est évidemment question de faire en sorte, après avoir déclaré ni Dieu ni Maître, qu'il n'y ait même plus la création de ce Dieu et de ce Maître, car Dieu est le seul Maître en vérité. Il a cette vocation universelle à nous guider, à nous enseigner, donc effectivement, il est le Maître. Et là, aujourd'hui, nous avons affaire à des extrémismes, parce qu'il s'agit d'extrémismes radicaux extrêmement violents, que de vouloir finalement qu'on le conçoit de cette façon ou pas, c'est-à-dire qu'on envisage qu'ils veuillent prendre la place de Dieu ou pas, qu'on voit bien tout de même qu'ils ont l'intention de façonner le monde à une image qui n'est pas celle que la nature nous a donnée. Pour parler en termes beaucoup plus acceptables par tout le monde, eh bien, nous avons affaire à une nature, cette nature aujourd'hui, elle est extrêmement, comment dirais-je, riche à la fois dans sa diversité, mais en même temps très rigoureuse dans sa sexualité. C'est-à-dire que nous n'avons pas, de la part de la nature, le choix entre plusieurs sexes. Cela ne se produit pas de cette façon-là. La nature nous impose un sexe et un autre, un masculin et un féminin, et nous avons la possibilité, chacun, le masculin comme le féminin, dans la contrainte que la nature nous a imposée, de faire comme dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire de jouer notre partie avec nos spécificités. Dans un jeu d'échecs, vous avez une règle du jeu qui est extrêmement contraignante, et c'est par la contrainte, justement, que la liberté s'exerce de la plus belle façon. Nier la contrainte, vouloir l'enlever, la supprimer, la détruire, finit par, du même coup, supprimer, détruire la liberté. Est-ce que donc cette contestation de la théorie du genre, est-ce qu'on ne pourrait pas... Il ne s'agit pas de contester la théorie du genre. Je veux remettre les choses à l'entendre. Oui, alors redéfinissez. Ceux qui contestent aujourd'hui, ce sont les gender studies, qui contestent et qui nous contestent. Nous sommes simplement des gens qui affirmons un ordre des choses naturelles, et en plus, en ce qui me concerne, j'estime que cet ordre est divin. C'est-à-dire que nous partons d'une situation qui est donnée où un homme est un homme, une femme est une femme, le masculin est le masculin, le féminin est le féminin, et c'est ce qui est contesté par le gender et le muscule LGBT. Donc, on a affaire à des gens qui nous contestent et qui voudraient nous transformer en contestateurs. Alors, c'est un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber, parce qu'en fait, l'ordre, c'est nous, au bon sens du terme, et le désordre, c'est eux. Et c'est la contestation qui produit ce désordre. Quand je parlais d'anti, de contre, je ne parlais pas de la dialectique entre l'ordre et le désordre, mais plutôt sur un plan plus politique, entre le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir, de la même façon, ils ne l'ont pas. Et là, c'est effectivement la dimension spirituelle en moi qui me permet de vous le dire et puis de le voir. C'est-à-dire que lorsqu'on accorde à ces gens le pouvoir, eh bien, nous nous accordons à nous-mêmes la défaite et la soumission. Le pouvoir est à Dieu. La puissance est à Dieu. Ils ne sont que des gens qui, provisoirement, sont en train de nous faire et de nous balancer des suggestions psychiques qui nous laissent entendre que le pouvoir est à eux. Le pouvoir n'est pas à eux, n'a jamais été à eux, ne sera jamais à eux. Et au bout du chemin, cette vérité-là se verra. Pour l'instant, elle est un peu voilée aux yeux de beaucoup de gens qui croient donc à cette illusion qu'ils seraient les détenteurs du pouvoir et qui, du coup, les amènent à se soumettre à eux. Non, non, le pouvoir est à Dieu. Et donc, nous sommes absolument libres et totalement puissants sur nos existences dès lors que nous sommes du bon côté. Et le bon côté, c'est quoi, David ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est de cesser de les croire. Et je répète ce que disait mon Père, écoute-les, mais ne les crois jamais. Le pouvoir ne leur appartient pas, quelles que soient les apparences. Et si nous parvenons à intérioriser ce que je viens de vous dire et ce que disait mon Père, eh bien, nous gagnerons et nous gagnons déjà d'or. Maintenant, en le disant, nous sommes en train de gagner parce que nous les réduisons finalement à l'inexistence. Il ne peut pas y avoir d'existence sans Dieu, à mon avis. Et en tout cas, il ne peut pas y avoir d'existence sans l'approbation de la nature. Or, ils n'ont pas l'approbation de la nature. Ils ne l'ont pas et ils ne l'auront jamais. Donc, ils sont forcément vaincus. Maintenant, cette défaite qui est la leur doit être absolument conçue et acceptée par les parents, par les familles, par le peuple. Parce que c'est cette acceptation et cette vision de leur défaite qui fera que les parents, les familles et le peuple reprendra le contrôle de leur vie. Donc, pour reprendre une parabole biblique, vous ne rendez pas à César ce qui appartient à César pour prendre le fait de ce qui appartient à Dieu et de ce qui appartient au pouvoir temporel. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Ensuite, quelle que soit la formulation utilisée, ce que votre réflexion m'avait inspiré, c'est que non pas la contestation de la théorie du genre, mais la défense de l'ordre naturel. Moi, c'est en termes de nature que je m'exprime. La défense de l'ordre naturel, est-ce qu'elle ne s'inscrit pas ? C'est l'impression que j'ai et c'est quelque chose qui me paraît très positif. Est-ce qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche qu'on pourrait appeler aujourd'hui écologique ? Dans la mesure où finalement, la lutte contre cette subversion de l'ordre sexué, est-ce que ce n'est pas la même chose que la lutte, par exemple, contre les EGM, contre les savants fous qui s'en prennent à la nature au nom du profit ou au nom des idéologies ? Et finalement, dans le doute, le croyant se dit que la voie divine est la meilleure. Une personne comme moi se dit que la voie naturelle est sans doute la moins mauvaise, ce qui revient au même. est-ce qu'on ne peut pas dire que la démarche dans laquelle vous vous inscrivez est une forme d'écologie philosophique ou d'écologie morale ? Si vous voulez l'appeler comme ça, ça ne me dérange pas parce qu'effectivement, il y a une dimension écologique à la question qui est posée aujourd'hui à nous. Il est évident que le mariage de deux hommes prétendus ou le mariage de deux femmes n'est pas un mariage bio. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un mariage bio. Donc, si on a fait un véritable mouvement écologique ici en France, il est clair qu'il ne peut s'exprimer qu'en faveur du mariage d'un homme et d'une femme. Et donc, on les attend. On attend cette prise de parole des milieux écologiques ou écologistes, je ne sais pas comment vous les appelez, qui viendraient nous dire, selon leur point de vue, que personnellement, j'accepte qu'en effet, un homme et une femme, c'est le mariage bio, justement, deux hommes, ce n'est pas le mariage bio. Et pour l'instant, j'attends encore, parce que moi, j'ai justement, à l'origine de la JRE, dit que pour les chrétiens, les catholiques, le mariage de deux hommes ou de deux femmes ne pouvait pas être consacré. Donc, ce n'est pas la peine de faire des concessions là-dessus. Quand on est catholique, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ce mariage de deux hommes et de deux femmes ne peut pas avoir lieu à l'Église. Or, le mariage civil, normalement, pour un catholique, n'est pas valable. Exactement la même chose pour les musulmans. Pour nous, le mariage de deux hommes et de deux femmes ne peut pas être licite au sens religieux du terme. Vous comprenez ? Oui, tout à fait. Nous, les musulmans, comme les catholiques et comme les juifs, à devoir organiser notre sexualité dans le mariage, des rapports sexuels hors mariage nous sont normalement interdits. Donc, que pensez-vous du statut du mariage de relation sexuelle entre deux hommes ? Tout ça, dans le cadre du christianisme, du judaïsme et de l'islam, n'est pas recevable. Maintenant, sur le plan de la nature, c'est pareil. C'est absolument pareil parce que ce qui est vrai pour le divin est vrai pour sa création, évidemment, puisque la création en est la manifestation. Dieu n'a pas pu avoir une action de création qui pourrait admettre ce qu'il n'a pas admis lui-même. Donc, la nature ne peut pas admettre le mariage de deux hommes et de deux femmes pour la bonne raison qu'il ne s'agit pas d'un couple fécond. La nature a besoin de fécondité. Je dirais que le synonyme de la nature, c'est la fécondité. Je ne vois pas où la fécondité se situe, se place entre deux hommes ou deux femmes. C'est la raison pour laquelle on arrive ensuite à conduire la science moderne à des procédures absolument... Moi, je n'ai pas d'autre mot que celui de dégueulasse parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher un vocabulaire extrêmement soutenu pour dire et exprimer l'horreur que j'éprouve devant la PMA et la GPA. On est dans quelque chose qui ne porte pas de nom dans le vocabulaire humain. Si on devait chercher quelque chose pour le caractériser, je dirais que c'est de la pourriture. Nous sommes dans la pourriture totale. Donc, cette pourriture ne peut absolument pas être assumée par la nature, laquelle, évidemment, nous renvoie à cette notion dont je viens de vous parler, qui est celle de la fécondité. Et la fécondité fonde le mariage d'un homme et d'une femme et rend absolument illégitime le mariage homosexuel. C'est vrai qu'on a d'un côté cet ordre naturel et traditionnel qui est mis à mal par ce qu'on peut appeler une des formes du capitalisme le plus ultra, c'est-à-dire le stade ultime de la marchandisation des corps. Vous faisiez référence à la PMA, à la GPA. Moi, c'est cette empreinte libérale-là que je vois beaucoup là-derrière. Oui, moi, j'y vois une empreinte diabolique. Et on se moque de moi quand j'emploie le mot. Moi, j'assume absolument, je dirais, ma vision de l'univers. Donc, je l'assume parce que je suis quelqu'un qui suis très transparente sur ce que je pense et ce que j'exprime. Ce que je dis est conforme à ce que je pense. Donc, si vous voulez me dire qu'en effet, nous avons là une intervention du libéralisme dans la sexualité, c'est évident. On peut aussi appeler le diable le libéralisme. Ça ne me gêne pas. Oui, je fais une traduction matérialiste de vos propos. Voilà, c'est ça. Effectivement, la marchandisation dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, on est aux portes de ce commerce-là. Aux portes, je dirais même, on est déjà dans le hall, parce que ce commerce a déjà lieu sur Terre. Et des gens comme les LGBT qui viennent nous parler de la fin des discriminations qui, soi-disant, les éprouvent eux-mêmes, n'ont pas peur, n'ont pas honte d'aller exporter des discriminations sur des femmes pauvres, parce que je dis qu'il y a discrimination lorsqu'on loue le ventre des femmes pauvres du bien monde. Moi, j'éprouve une réprobation totale à l'égard de ces pratiques, de ce règne de l'argent, de cette commercialisation des corps, sachant que, de surcroît, cette commercialisation des corps va être aussi la destruction des âmes. C'est la raison pour laquelle je pense que le diable se cache derrière, car au-delà, justement, de cette commercialisation des corps, eh bien, il y a totalement la perte du spirituel et des âmes. C'est pour ça que, moi, je dis qu'on peut parfaitement s'entendre entre laïcs et religieux, dans la mesure où, si les laïcs, en effet, voient clair, ils verront bien que, sur le plan de l'ordre naturel des choses, ils doivent nous rejoindre, nous les croyants, même s'ils ont des réserves sur notre conception de l'univers, en pensant qu'un principe transcendant nous fonde tous, sur le plan, quand même, de ces choses qui sont simples, de considérer qu'un homme est un homme, une femme est une femme, qu'un enfant a un papa et une maman, et que deux papas, deux mamans, est un mensonge. Moi, j'attends que des laïcs viennent nous dire sur la place publique « Papa et papa est un mensonge ». Ce n'est pas vrai, tout simplement, sans considération religieuse, en effet. Maman et mamans, ça n'existe pas. Moi, ça n'existe pas. GPA, PMA, c'est l'horreur. Donc, ce sont des mots qui sont simples, un engagement qui peut être adopté par, effectivement, tous les laïcs de France. Personnellement, moi, je leur ouvre encore une fois la porte et la tribune pour leur permettre de venir me dire à moi « Votre vision religieuse m'embête, j'ai envie d'apporter mon point de vue, et il sera beaucoup plus, justement, matérialiste, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne. Je ferai en sorte qu'à ma tribune, tous les points de vue qui se présenteront à moi trouveront place à s'exprimer. » Je ne peux pas dire mieux. D'accord, je comprends. Il est possible que le point de vue laïc et matérialiste que je représente soit malheureusement minoritaire dans ce camp-là, mais avec des termes un peu différents, effectivement, je suis tout à fait ce que vous dites. Pour revenir à la question concrète de ce qui se passe en France, si je me souviens bien, en voyant les choses de l'extérieur, ce qui avait provoqué cette levée de bouclier de vous et de vos partisans, c'était ce programme qui s'appelait l'ABC de l'égalité. On a parlé de théorie... L'ABCD de l'égalité, mais pas seulement. Pas seulement l'ABCD de l'égalité. Vous avez depuis 2011 un nouveau chapitre dans les sciences biologiques proposées aux lycéens, un nouveau chapitre qui s'intitule « Devenir homme ou femme », qui est évidemment la tarte à la crème de l'idéologie du général. Le mot « devenir », le verbe « devenir » déjà, dit tout. Vous avez toutes les éditions jeunesse aujourd'hui qui sont totalement sous l'influence de l'idéologie du genre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous le savez, j'ai créé mon édition RAID, et je viens de faire paraître un livre pour enfants, pour des enfants âgés de 6-12 ans, un ouvrage, « Jeunesse », illustré par Hugo. J'ai écrit l'histoire, qui s'appelle « Papa porte un pantalon et maman porte une robe » et qui répond à ce livre abominable qui s'intitule « Papa porte une robe ». J'ai lancé ces éditions-là pour que je publie régulièrement des ouvrages jeunesse qui permettent justement de contrecarrer, c'est le moins qu'on puisse dire, cette influence du gender aujourd'hui dans les librairies, dans les bibliothèques, et qu'on trouve aussi la voie de la restauration de la norme divine et naturelle. Donc RAID signifie donc « Remédiation éducative individualisée à domicile » Voilà, je suis la présidente de l'association RAID que j'ai créée en 2008, et je viens de créer dans le cadre des JRE les éditions RAID. Et notre premier titre vient de sortir, donc « Papa porte un pantalon et maman porte une robe ». Et c'est l'histoire justement d'un petit garçon et de son petit camarade de classe qui se retrouvent jour de carnaval confrontés à la perspective de porter une robe alors qu'ils sont des garçons, et l'histoire raconte comment ces deux garçons tentent à tout prix d'échapper à cela. Voilà. Et d'autres titres sortiront pour que les enfants, les parents, aient dans la littérature jeunesse quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, des titres qui leur permettent de garder leur identité sexuelle et de la préserver, puisque maintenant, de plus en plus, la littérature jeunesse qui s'adresse aux personnes est sous l'influence du gender. Ce scénario que vous décrivez, en fait, pendant des siècles, la littérature jeunesse n'a pas dit autre chose, quelque part. C'est drôle qu'on doive refaire des livres comme ça après des décennies de Bécassine et de Martine, et je le dis sans ironie. C'est la preuve de la chute qui est la nôtre, et du point très basse dans lequel nous nous situons. Je crains que nous ne descendions encore un peu, ou beaucoup, moi je ne suis pas le seigneur, mais je suis convaincue, et je le sais de toute façon, que la victoire nous appartient. Mais on a parlé donc au moment de cette crise de théorie du genre, et le gouvernement a fini par réagir, Vincent Payon et Najavalo Belkacem, qui était ou qui est, je ne sais pas après le remaniement ministériel, ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement, ont démenti cette notion de théorie du genre, en disant qu'il s'agissait dans ce programme uniquement d'une éducation à l'égalité. Alors est-ce qu'on joue avec les mots ? Est-ce que c'est de la langue de bois ? Est-ce que c'est vraiment des nuances qui font sens ? Eh bien écoutez, moi je pense que ce sont des nuances, comme vous venez de le dire, qui ont un sens dans la mesure où c'est une conception de l'égalité qui est là pour détruire la complémentarité, justement. Donc on est en train de nous mettre une espèce de petite opération arithmétique où 1 plus 1 égale 2, et où à mon avis c'est la guerre, alors que moi, je reviens justement pour restaurer que le 1 plus 1 égale 1, et donc c'est la paix et l'harmonie. Moi je suis pour la complémentarité, et je dénonce aujourd'hui l'arnaque de l'égalité de Péon et de Belkacem. La BCD de l'égalité, c'est une façon masquée d'introduire le genre, parce que le genre à l'école et ailleurs d'ailleurs, avance au nom de l'égalité. Et dans la société influencée par les lumières dans laquelle nous vivons, les lumières du 18e siècle, Eh bien, le mot égalité est un mot magique qui enthousiasme les foules. Sauf que ce mot aujourd'hui, cette notion est conçue dans une perspective de détruire l'homme et la femme, et de détruire le lien qui les relie, c'est-à-dire ce lien, c'est la complémentarité. Et cette complémentarité ne s'exerce pas, n'existe pas seulement dans l'espace sexuel, elle existe aussi dans l'espace social, dans l'espace culturel, dans l'espace religieux. Dans ce domaine, les dégâts sont considérables depuis ces deux derniers siècles, et on veut maintenant détruire le dernier précaré de la complémentarité, et c'est celle qui existe entre les deux sexes, masculin et féminin. Donc le mot égalité, dans cette idéologie du genre, doit jouer le rôle de l'appât. Nous sommes pêchés comme des poissons, et le mot égalité est un appât pour nous détruire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à faire intervenir ces questions de genre à l'école, dans la mesure où, et là je reprends une expression de Michel Boyancé, l'enfant serait le grand oublié de la littérature du genre, parce qu'on lui inculque des choses qui ne le touchent pas directement, alors qu'on a l'impression que l'enjeu, c'est de dédouaner les parents qui, dans un individualisme forcené, auraient envie de se dédouaner, de se donner bonne conscience par rapport à certaines dérives, par rapport à certaines recompositions du foyer, du couple, de la famille, pour lesquelles ils auraient besoin de l'école, afin de faire passer un petit peu la pilule. Je parle évidemment d'une minorité de parents et d'adultes, mais disons que cette théorie du genre, en réalité, elle ne concerne pas les enfants du tout. Absolument, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, même si on regarde la volonté affichée par le lobby LGBT de vouloir adopter des enfants qu'ils achèteraient dans le tiers-monde, c'est exactement cela. Parce que la revendication des LGBT du droit à l'enfant, c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que là-dedans, évidemment, l'enfant disparaît absolument. Parce que normalement, ce dont nous devrions nous parler en tant qu'êtres civilisés, c'est du droit à l'enfant d'avoir ses parents. Ce ne sont pas aux adultes de réclamer un droit à l'enfant. Et ça confirme absolument ce que vous venez de dire, à savoir que l'enfance disparaît totalement dans ces revendications et dans cette idéologie, et qu'il est question simplement de jouer avec. Je ne dis même pas de les instrumentaliser, mais de jouer avec comme avec des poupées. L'enfant, dans tous ses projets, n'a absolument aucune existence, et on ne lui permet jamais, d'ailleurs, de trouver un moment pour y entendre sa voix. Parce que l'enfant, si on lui demande s'il veut de papa ou de maman, il vous répondra non, tout simplement. L'enfant libre, vous répondra non. L'enfant, et moi j'en ai élevé trois, et j'en ai, entre guillemets, instruit des centaines, voire des milliers aujourd'hui à mon âge, ils ont tous réclamé un père et une mère. Et quand ils n'en avaient pas, ils en souffraient. Un enfant qui vit seul avec sa mère ne réclame pas une deuxième mère, il réclame son père. Et il faut être vraiment dégueulasse pour prétendre le contraire. C'est vrai qu'on vit entre deux extrêmes qui cohabitent, celui de l'enfant roi, modèle libéral occidental, et celui de l'enfant complètement sacrifié à autre chose. Le modèle dont vous parlez, dit de l'enfant roi, c'est le modèle de l'enfant sacrifié. Oui, finalement, c'est une autre facette. Un enfant, justement, ne peut pas être roi et souffre de l'être. Il ne peut pas. Un enfant a besoin d'être un enfant et il a besoin que son père soit le roi. Un enfant roi n'a pas de père. Donc, cette idéologie, cette conception de l'enfant roi est complètement à l'origine, justement, de l'idéologie du genre qui isole l'enfant de son père et de sa mère, qui l'en extrait comme s'il était issu de rien et dont on pourrait, finalement, faire marchandise sur un marché. Eh bien, non. L'enfant vient d'un père et d'une mère et le roi, c'est le père. Ce n'est pas l'enfant. Oui, j'ai pensé, justement, il y a quelques jours, en lisant la dernière petite brochure d'Alain de Benoît qui parlait de cette fameuse école Egalia en Suède, je crois, à Stockholm, dont vous avez sans doute entendu parler, où le genre, bon, c'est une école privée, mais le genre est vraiment mis en avance ce qui fait qu'il n'y a pas de sexuation de l'enfant avant un certain temps. Et il citait le cas d'un jeune enfant, je ne sais même plus s'il a précisé, s'il s'achète d'un garçon ou d'une fille, qui avait reçu un nom neutre, qui était traité avec un pronom personnel neutre et à qui ses parents ne voulaient pas imposer de genre avant qu'il en ait lui-même pris conscience ou qu'il en ait pris la décision, un petit peu comme le baptême chez les protestants, j'ai envie de dire, parce que je suis aussi passé par ce stade-là. C'est quand même assez grave de croire que ça relève du domaine de la liberté et surtout, il est très grave et irresponsable de penser que l'enfant sera plus émancipé de cette manière, alors qu'au contraire, j'ai l'impression qu'il en subira un traumatisme plus grand. C'est un enfant qui, sauf miracle, est condamné à la folie totale. C'est évident qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. La liberté est une force qui peut se lever en résistant à une autre force. Donc ce n'est pas possible de la concevoir de manière isolée et ex nihilo. Ça n'existe pas. Cette philosophie, là on peut retrouver les termes que vous utilisiez tout à l'heure, ce libéralisme à la fois économique, philosophique, qui vient maintenant traduire tous les actes et toutes les activités des hommes est en train évidemment de nous envoyer tout droit en enfer sur terre. Parce que l'enfer, il est sur terre. Quand nous aurons des enfants détruits comme sont en train d'être détruits tous ces pauvres gosses soumis au délire parental de la liberté de choix du genre, eh bien nous serons là effectivement dans un enfer qui d'ailleurs profitera beaucoup à ceux qui prétendent posséder le pouvoir parce qu'eux ne soumettent pas leurs enfants à cela. Eux ils sont très attachés à leur tradition, sont très attachés à leur sexualisation et à leur différenciation sexuelle. Moi je n'ai pas encore trouvé de ministres et je les appelle à le faire s'ils sont convaincus de leur philosophie et qu'ils sont cohérents de venir comme je l'ai demandé à Payon en robe au ministère de l'éducation nationale encore qu'il en est sorti mais qu'il se balade en robe là où il est et nous aurons alors l'occasion de parler à quelqu'un de bonne foi parce qu'il appliquera sur lui-même ses thèses. Pour l'instant j'estime qu'il ait de mauvaise foi parce que ses enfants et lui-même et sa femme ne vivent pas selon les critères qu'il entend nous imposer à nous. Si ça devait s'imposer à l'école publique on peut imaginer que ces personnes-là qui en ont les moyens finiraient par favoriser l'école privée pour protéger leurs enfants ce qui serait le comble du message laïc et social de l'école républicaine. Ils sont déjà dans des sortes d'écoles privées quand ils ne sont pas vraiment parce qu'ils ont quelques bonnes petites écoles publiques sous le coude dans lesquelles ne rentrent que leurs enfants à eux et pas les autres. Donc ce sont des fausses écoles publiques dans lesquelles ils mettent en œuvre des programmes avec des méthodes anciennes parce qu'elles ont fait leur preuve et dans lesquelles le genre ne rentre pas. Donc on est effectivement dans le comble le plus total. Mais c'est effectivement les méthodes de la dictature du totalitarisme c'est-à-dire qu'on impose aux autres une misère totale à laquelle on ne se soumet pas soi-même. Oui. Quand on regarde un petit peu les choses à l'international on voit que c'est quand même très contrasté. J'ai lu par exemple dans un texte d'Éric Fassin qui est donc un grand défenseur de la théorie du genre qu'en Espagne il était possible aujourd'hui de changer de sexe à l'état civil sans subir d'opération chirurgicale c'est-à-dire un homme peut se déclarer femme non pas parce qu'il s'est transformé en femme mais parce qu'il considère avoir le ressenti d'être une femme. Oui, mais alors c'est pas plus mal d'une certaine façon parce qu'aucun homme ne peut se transformer en femme et là on en arrête avec le mensonge c'est-à-dire qu'on a effectivement à faire un délire complet c'est-à-dire qu'avec un sexe masculin on peut dire à partir du moment où on le souhaite qu'on ait une femme. Mais je vous signale que quand on s'est fait couper la queue on n'est pas pour autant une femme non plus parce qu'une femme ce n'est pas un trou avec des poils autour. C'est la vision freudienne un petit peu. C'est extrêmement complexe sur différents niveaux et qui ne peut pas s'identifier à une apparence de l'entrejambe. Laquelle apparence elle-même n'est jamais conforme à ce qu'a produit la nature mais à une caricature. Ce que j'avais lu à la première des JRE j'avais vu que le premier bilan était plutôt positif puisque dans la première journée si je me souviens bien plus d'une centaine d'écoles avaient été touchées parfois jusqu'à un tiers d'absents et qu'il y avait eu des régions comme les Hauts-de-Seine où on avait... Non, 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 non il n'y a pas eu une centaine d'écoles il y a eu on n'a pas le chiffre exact mais on touche les milliers parce qu'il y a eu des centaines de milliers d'élèves retirés sans école c'est le chiffre de payons ce n'est pas le nôtre. D'accord. A l'époque on n'avait pas imaginé une telle mobilisation donc on n'avait pas mis en place un compteur qui nous permettait de le... comment dirais-je de le... de faire le compte exact mais en février déjà on a eu 18 000 élèves alors que beaucoup de parents ont été impressionnés par la diabolisation dont nous étions l'objet donc imaginez qu'en janvier c'était probablement dix fois plus c'est parce que c'était impressionnant que le gouvernement a littéralement mis toutes ses forces dans la bataille contre nous avec l'appui des médias officiels. Concernant les JRE de février et mars puisque vous avez dit qu'il n'y en aura pas en avril mais les deux précédentes est-ce que vous remarquez plutôt une stabilité ou il y a eu une progression ? Non, non. En février il y a eu une chute par rapport à janvier parce que les parents ont été victimes de représailles extrêmement violentes de la part de l'éducation nationale et que cela a effrayé beaucoup de familles beaucoup de papas beaucoup de mamans d'autant plus que les JRE étaient considérablement suivis dans les quartiers populaires où socialement on est quand même plus faible. Mais il n'empêche que malgré ces représailles inouïes 18 000 enfants ont été retirés. Là je n'ai pas encore le chiffre officiel de mars je l'attends pour ce soir je le publierai demain mais il semblerait d'après les premières estimations que m'a envoyé le webmaster là qui est en train de faire le compte définitif qui aura terminé ce soir nous ayons dépassé le chiffre de février donc les représailles finissent par impressionner de moins en moins ou alors d'autres lignes se sont levées qui n'avaient pas fait la JRE en janvier et à février qui n'étaient donc pas effrayées et de surcroît nous avons un chiffre qui sera beaucoup plus proche de la réalité que celui de l'éducation nationale pour la bonne raison que nous avons eu des retours nous apprenant que de nombreux chefs d'établissement ne remontent pas les vrais chiffres au ministère comment vous expliquez un tel succès sur le plan déjà sur le plan technique on a parlé d'une diffusion virale de l'information est-ce que vous êtes adressé directement aux parents ou bien à des associations de parents d'élèves constituées non nous avons été directement nous adresser aux parents puisque nous savons que puisque nous savons que les associations de parents d'élèves aujourd'hui se révèlent être ce que je savais déjà mais qui est maintenant connu de la France entière des paravents qui empêchent justement les mobilisations familiales la FCPE est une fédération qui est complice du pouvoir elle soutient les groupuscules LGBT elle soutient l'introduction de la théorie du genre elle prête tant comme le gouvernement que celle-ci n'existe pas et qu'elle n'est pas enseignée à l'école donc de ce point de vue il serait temps en effet que les parents et que nous nous disions nous-mêmes à la direction nationale et c'est notre projet d'ailleurs qu'il faut absolument créer une fédération autonome de parents d'élèves étant entendu que la FCPE les APES les APEP ont trahi la cause qui normalement était la leur c'est-à-dire défendre les parents et les enfants qui vont à l'école parce que le problème qui se pose actuellement aux parents qui vous suivent même s'ils se sentent eux-mêmes légitimés à retirer les enfants de leur école c'est que ce retrait est quelque chose d'illégal dans une école qui est déclarée officiellement obligatoire qu'est-ce qui risque c'est pas vrai le retrait n'est absolument pas illégal c'est une action ultra légale je n'aurais jamais lancé personnellement une action illégale le retrait n'est pas illégal les parents ont droit à 4 demi-journées d'absence non justifiées par mois auxquelles peuvent s'ajouter des demi-journées d'absence justifiées donc on est très très loin de l'illégalité de surcroît l'école n'est pas obligatoire sur un plan constitutionnel la preuve en est je fais l'école à la maison et mes enfants n'ont jamais été en classe je ne suis pas pour autant en prison ou le fruit d'amende qui viendrait effectivement confirmer l'illégalité de ma démarche nous sommes 3 000 familles peut-être maintenant 4 000 à faire l'école à la maison en France et on n'est pas du tout pas du tout dans une démarche qui est illégale il ne faut pas confondre la France c'est l'Allemagne l'Allemagne c'est le 3ème Reich qui a interdit l'école à la maison il y a eu des tentatives en France notamment par les sénateurs UMP récemment de venir interdire ou plutôt de venir faire interdire légalement l'école à la maison c'est bien qu'elle est légale et cette proposition de loi des sénateurs UMP vient d'être retirée sous la pression justement des familles et donc nous sommes toujours dans la situation où l'école à la maison est légale et où la JRE est en conséquence évidemment légale également donc on est bien d'accord ces milliers de parents qui ont participé et participent encore au JRE ne risquent absolument rien absolument rien la seule chose qui les accable c'est la peur puisque l'institution l'école l'éducation nationale par l'intermédiaire des chefs d'établissement et des institutrices et des enseignants font pression sur eux mais ce ne sont que des intimidations ce n'est que de l'ordre du psychologique et si ils prenaient leur courage à deux mains et bien ils pourraient effectivement continuer sans craindre de répression légale puisque tout ce SLE je le répète est tout à fait légale il faudra d'ailleurs que la mobilisation s'étende puisque là je viens de recevoir une information qui indique que je n'ai pas vérifié mais bon je peux quand même en parler parce que ça semble tout à fait officiel à Nantes la théorie du genre va donc être mise en oeuvre et appliquée à partir du 11 avril dans les établissements scolaires donc si les parents lâchent prise et bien c'est toute la France évidemment qui comme je l'ai dit maintenant depuis plusieurs mois va sombrer dans ces prétendus programmes scolaires qui ne sont là que pour détruire nos enfants et ces programmes scolaires justement parlons-en de manière un petit peu plus précise vous avez dit un mot de l'ABCD de l'égalité de manière concrète sous quelle forme se manifeste la théorie du genre dans les manuels ou les cours qui sont actuellement donnés à l'école primaire le mieux que je puisse faire pour ne pas être longue même si je vous donnerai tout à l'heure un exemple c'est que les parents doivent se rendre auprès du syndicat majoritaire chez les instituteurs le SNIP sur notre site jre2014.fr nous en avons publié le lien qui conduit directement au rapport du SNIP et ce rapport du syndicat majoritaire des instituteurs propose des séances qui sont mises en oeuvre en classe actuellement dans les académies expérimentales et qui le seront à partir de la rentrée 2014 dans toutes les académies et là on voit exactement de quoi il en retourne précisément et sur proposition du syndicat complice avec Payon de l'introduction de la théorie du genre il s'agit non pas effectivement de l'enseigner en termes théoriques mais encore plus sournoisement de la mettre en oeuvre vous voyez donc c'est là où les choses deviennent extrêmement complexes on fera par exemple des séances sur le vêtement où on incitera les garçons à porter des robes et les filles à porter des pantalons en précisant aux enfants qu'ils ont la liberté du choix et qu'en effet un garçon peut porter une robe si le coeur lui en dit et on fera aussi des séances qui viendront comment dirais-je sur des pronoms personnels par exemple montrés on en a déjà même dans les écoles publiques pardon dans les écoles privées sous contrat parce qu'une école privée sous contrat c'est très souvent comme une école publique sauf si le chef d'établissement est particulièrement intègre et bien nous avons des séances où les enfants ont planché en grammaire sur des textes où il y avait une indifférenciation du pronom personnel et on pouvait par exemple le remplacer par le pronom indéfini on c'est à dire que les enfants n'avaient plus affaire à il pour le garçon ou elle pour la fille mais pouvaient mettre en oeuvre pour le garçon et pour la fille le pronom personnel on et tout à l'avenant donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important parce que quand je le dis on peut ne pas me croire d'aller dans le rapport du SNIP éduquer contre les discriminations homophobes si je me rappelle bien de son titre de façon à ce que les parents se rendent compte eux-mêmes de quoi il s'agit de quoi ils en retournent et quelles sont les séances clés en main qu'on propose aux instituteurs pour mettre en oeuvre des séances genrées dans leurs écoles auprès de leurs enfants cette remarque sur les pronoms personnels que vous faites est intéressante parce qu'on a l'impression que cette désexualisation de la langue est aussi une chosification des individus en les désexualisant on les déshumanise quelque part parce que le on c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à utiliser pour les objets par exemple exactement ou pour justement la personne indéfinie qu'est-ce que vous répondriez à ceux et je crois qu'ils sont nombreux qui tout en critiquant le contenu et l'usage de cette théorie disent finalement l'état se fait des illusions en pensant qu'il va pouvoir changer ce qui est intemporel et la nature et le bon sens sont de toute façon beaucoup plus forts et rien ne changera donc ça ne vaut pas la peine de s'agiter pour si peu c'est un discours que j'ai entendu souvent où on dirait ça va être un épisode sans importance de l'histoire de la république et dans quelques années on en parlera parce qu'on aura vu que ça ne sert à rien qu'est-ce que vous en pensez ? je dirais qui vivra verra mais je trouve bien irresponsable ce type de propos puisqu'on m'a tenu exactement les mêmes propos concernant l'illettrice mais aujourd'hui toute la jeunesse peu ou prou est illettrice c'est-à-dire incapable de produire un texte argumenté structuré motivé par une construction et une orthographe et une grammaire et une syntaxe cohérente j'ai entendu ce genre de discours qui relève à mon avis plutôt du déni que de la responsabilité donc si les parents veulent jouer à qui tout double et à la roulette russe eh bien grand bien leur face ça c'est pour ceux qui regardent la France concernant une éventuelle application de ces théories sur le plan international on sait par exemple que le congrès international des femmes qui s'est tenu il y a quelques années à Pékin avait fait pour la première fois entrer dans son programme cette question de la théorie du genre le gender mainstreaming dans l'idée de l'appliquer dans tous les pays qui étaient représentés c'est à dire à peu près tous heureusement ça n'est pas le cas est-ce que vous avez des contacts avec des associations à l'étranger qui mènent un combat semblable ou qui du moins observent un petit peu ce qui se passe dans le monde éducatif et même médiatique nous avons particulièrement contact avec l'association les parents inquiets de Cologne en Allemagne et là nous retrouvons exactement le même bilan les mêmes observations effectivement les mêmes inquiétudes et la même volonté d'un certain nombre de parents de se mobiliser pour sauver leurs gosses là-bas les représailles sont quand même un peu plus féroces qu'en France donc je ne sais pas si les français se rendent compte de leurs privilèges mais je ne crois pas lorsque l'on se met à vouloir retirer son enfant de l'école on finit en prison ce qui n'est quand même pas le cas en France et puis j'ai des nouvelles fraîches aujourd'hui concernant par exemple l'Espagne où désormais une loi en Andalousie vient d'être adoptée qui autorisera les collèges ou les contraindra voire les collèges les établissements de collèges en Andalousie vont être contraints d'inscrire et de considérer l'élève non plus sur son anatomie mais sur son désir personnel d'être un garçon ou une fille c'est comme ça qu'on pourra inscrire une petite fille sous le genre masculin ou un petit garçon sous le genre féminin dans ces classes-là à cause de cette loi donc nous avons aussi à Nantes je viens de vous le dire l'opération qui commence à prendre corps dans sa généralisation sur le département concernant l'introduction désormais affichée de la théorie du genre dans les écoles dont la question qui se pose c'est toujours la même il ne reste que les parents pour défendre les enfants et il faut que la mobilisation des parents s'étende et que aux convergences que nous avons créées en France notamment la fameuse convergence islamo-catholique doivent s'ajouter d'autres convergences les convergences européennes que j'ai initiées avec Alain Escada et Béatrice Bourja-Colonne doivent se poursuivre et s'étendre aux autres pays européens et tout cela ça dépend toujours de la même chose ça dépend du père et de la mère si ceux-ci en effet sombrent sous le poids prétendu des représailles et bien leurs enfants seront sacrifiés si au contraire ils résistent leurs enfants seront sauvés c'est étonnant ce que vous dites sur l'Espagne puisqu'on remarque que sur tous ces dossiers-là en général ils sont toujours à la pointe du pire je vous parlais avant de ce pays donc on peut changer d'état civil pardon on peut changer de sexe à l'état civil très librement il y a aussi la question du mariage gay etc comment par rapport à ce que vous disiez auparavant sur la résistance catholique comment vous expliquez que l'Espagne qui pourtant est un pays très catholique en tout cas d'après l'image qu'on nous en montre ne résiste pas davantage mais écoutez comme vous le dites c'est une image qu'on nous montre en France la déchristianisation est quand même un fait réel c'est la raison pour laquelle moi à l'égard des derniers catholiques qui restent des derniers chrétiens je les appelle à être cathos et fiers de l'être parce que faute de quoi les derniers précarés dans lesquels ils se trouvent finiront eux aussi par disparaître je pense que la théorie du genre a cet objectif là c'est pour ça que j'appelle les musulmans à venir au secours des catholiques et les catholiques à venir au secours des musulmans il faut que la JRE du mois demain soit effectivement encore plus significative dans l'expression de cette alliance c'est que les écoles privées sous contrat doivent faire la JRE tandis que dans les quartiers populaires les musulmans continuent de la faire et il le faut parce que sans cette alliance là nous n'aurons pas la possibilité de l'emporter bien sûr c'est un combat de longue haleine mais on peut quand même reculer ces projets qui sont vraiment pervers essayer aussi là où dans les écoles la mobilisation a été importante et bien de l'empêcher cette application au moins dans les écoles où les parents se sont battus parce que je crois que là où dans les établissements il y aura eu de la mobilisation la direction sera très à mal très mise à mal pour appliquer les programmes de l'éducation nationale à la rentrée en revanche là où dans les écoles et bien il n'y aura pas eu de mobilisation là encore une fois je suis obligée de répéter le mot les gosses seront sacrifiés et si les catholiques aujourd'hui ne se décident pas d'apparaître fièrement sur la place publique sans craindre d'être attaqués ou diabolisés et bien ils joueront un rôle historique dans la période que nous traversons et qu'il est temps qu'ils jouent ce rôle là on voit qu'au niveau international il y a quand même moins deux lieux d'espoir la première évidente c'est que la très grande majorité des pays du monde reste complètement étrangers à ces théories folles c'est par continent entier que tout ça ne passe pas l'autre c'est que certains pays européens qui étaient un peu à la pointe de ça je pense aux pays scandinaves sont en train notamment dans le cas de la Norvège de remettre ça en question suite à certains travails d'investigation de certains journalistes et là on a vu que ces dernières années il y a eu comme un retour à la normale alors qu'on pensait que ce serait le début de la fin pour ces pays là alors le retour à la normale il faudrait tout de même l'étudier de près c'est à dire que pour l'instant je n'ai pas rigoureusement d'informations sur ce retour à la normale il faudra en effet que j'enquête moi même pour en être convaincu dans la mesure où il ne peut pas y avoir un mouvement mondial en faveur du genre sans que ces pays là aussi en subissent forcément les conséquences alors il se peut que dans ces pays effectivement l'échec de cette idéologie soit patente et qu'elle ait plus de mal à produire des fruits récents mais je crains quand même que les dégâts dans ces pays soient considérables d'ores et déjà puisque dans un pays comme les Etats-Unis par exemple on sait que certaines cliniques privées opèrent des enfants de 4 ans conduits par leurs propres parents pour changer de sexe et c'est des opérations par ailleurs qui coûtent très cher qui sont d'authentique mutilation d'authentique mutilation et qui sont évidemment caricaturales dans leurs résultats puisque d'un petit garçon mutilé on n'obtient pas une petite fille bien sûr ce qui me semblait être en recul dans le cas de la Norvège c'était autre chose c'était plutôt le soutien financier de l'Etat à certains programmes où l'Etat finalement avait retiré ses billes après qu'on lui ait montré l'inanité sur le plan scientifique de tout ça mais je voudrais vous entendre éventuellement sur un autre pays d'Europe qui est le mien qui est la Suisse j'ai relevé trois opinions de mes compatriotes un chercheur plutôt universitaire une féministe et un écrivain critique alors je commence avec le chercheur qui est un sociologue qui s'appelle Sandro Catachin et qui a écrit dans le temps du 28 septembre 2010 nous vivons dans une société sur pacifiée où le système scolaire est féminisé on peut dès lors se demander si les hommes trouvent encore leur place à l'école s'ils n'adoptent pas le schéma féminin alors est-ce que y a-t-il neutralisation ou féminisation selon vous parce que c'est des choses différentes le phénomène finalement nul ne l'aurait cru à l'époque et probablement serais-je contesté aujourd'hui mais ce phénomène de féminisation de l'école provient en fait en droite ligne de la mixité qui nous est apparue en France quand j'étais jeune parce que je crois que ça ça coïncide avec le phénomène politique de mai 68 et nous avons à partir de là eu des décrets qui discrètement ont fait passer les écoles de garçons et de filles aux écoles communes mixtes et dès lors évidemment la féminisation des écoles est allée bon train et on arrive à la situation dans laquelle on se trouve si bien qu'aujourd'hui on peut se demander se poser la question en effet si la mixité est une bonne chose dans l'enseignement il y a un risque sans doute pour les deux sexes et les deux univers mentaux qui sont liés mais est-ce que le risque de dévirilisation n'est pas plus grand que celui de déféminisation si je peux employer un néologisme c'est évident pour la bonne raison que le sexe masculin est extérieur donc plus fragile alors que le sexe féminin est intérieur donc plus fort Autre citation alors cette fois d'une féministe suisse qui s'appelle Fabienne Malbois et dans un livre qui s'appelle Déplier le genre enquête épistémologique sur le féminisme antinaturaliste elle écrit il serait tentant de considérer ses réticences elle parle des réticences notamment de ses étudiants par rapport aux nouvelles idées il serait tentant de considérer ses réticences comme des manifestations de mécompréhension attribuables aux débutants ou non initiés en réalité et c'est ainsi que nous allons les considérer elles sont le symptôme d'une absence conceptuelle qui nous revient de combler c'est un peu effrayant non ? C'est de la bêtise à l'état pur qu'on fait passer pour de l'intelligence c'est de l'ignorance qu'on fait passer pour de la connaissance et je n'aurais comme seule réponse que les réactions des enfants de 4 ans qui n'ont pas envie d'être des filles quand ils sont des garçons et d'être des garçons quand ils sont des filles donc à partir de là qu'un étudiant de 20 ans puisse considérer intellectuellement que l'opération est faisable nous enlève de l'innocence première et donc de la connaissance première des choses qui est que les jeunes enfants ne souhaitent pas du tout changer de sexe c'est une réalité qui est claire et nette et on le voit on l'a appris nous dans les cadres des JRE puisque nous avons été en contact avec de nombreuses familles de nombreux enfants et plus on est petit et plus on tient à son identité sexuelle parce qu'on n'est plus du tout on n'est pas encore du tout l'objet de manipulations intellectuelles ou psychiques troisième et dernière citation suisse d'un auteur qui s'appelle John Götelund dans un livre Feminista a écrit il parle de l'école Egalia dont on parlait un peu plus tôt donc c'est cette école en Suède qui est une école privée complètement convertie aux théories du genre il écrit au sujet des enfants ils n'auront même plus le choix d'adhérer de se rebeller ou de développer leur puissance créatrice en transformant le modèle ils devront être de parfaits petits soldats juste assez insécurisés pour se soumettre à l'ordre établi sorti du laboratoire Feminista et brûlé au fer par le gender ces rats d'un nouveau genre formeront les légions de l'ordre nouveau en marche cette soumission plaît aux dirigeants c'est pourquoi les portes de l'école à cette théorie c'est pourquoi les portes de l'école à cette théorie l'ouverture des portes de cette école à cette théorie dont le résultat l'uniformisation des esprits servira de terreau à un nouvel extrémisme de droite ou de gauche peu importe le pouvoir a très bien compris le parti qu'il peut en tirer obéissance au dogme et l'avage de cerveau c'est excessif selon vous ou plutôt lucide ? c'est tout à fait exact c'est tout à fait exact et on a affaire d'ores et déjà à un extrémisme les lobbies de lgbt sont des extrêmes c'est des extrémistes qui ont trouvé l'habile procédé de considérer que ceux qui sont aujourd'hui hostiles au gender sont des extrémistes c'est simplement un renversement de situation qui est propre au pouvoir pervers qui nous gouverne qui fait qu'il désigne les autres selon des caractéristiques qui les définissent eux-mêmes nous parlions il y a quelques instants des questions de féminisation et de déféminisation vous avez déclaré vouloir lancer pour 2014 l'année de la robe est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? l'année de la robe c'est en quelque sorte une boutade mais c'est aussi quelque chose de sérieux c'est pour justement comme le livre que j'ai écrit papa porte un pantalon et maman porte une robe pour les enfants c'est une façon de dire aux mamans aux femmes qu'une manière de résister justement à cette introduction du gender dans notre civilisation c'est de récupérer nos attributs féminins et le vêtement fait partie l'évolution des modes vestimentaires n'est pas due uniquement à un désir de neutralisation sexuée elle est due aussi à d'autres facteurs cette idée de redonner ces lettres de noblesse à la jupe et à la robe est une très bonne idée mais je sais que de nombreuses femmes y renoncent pour des raisons qui n'ont rien d'idéologique mais qui sont liées au sentiment d'insécurité qu'elles éprouvent en s'habillant de manière féminine oui alors vous pensez que lorsqu'elles ont le pantalon taille basse avec le string qui dépasse le tatouage sur les reins c'est plus sécure que la robe non je ne pense pas alors voilà toutes les bretelles de soutien-gorge qui maintenant apparaissent systématiquement au printemps c'est pas plus sécure que la robe donc je crois que là on est en train de se préoccuper de féministes qui ne sont absolument pas représentatives des femmes parce que les femmes ce qu'elles veulent c'est un homme dans leur vie et si pour avoir un homme dans leur vie il faut le payer du prix du port de la robe je pense qu'elles seront toutes d'accord avec moi pour dire qu'en effet il est temps de reporter des vêtements féminins d'autant plus qu'avoir un homme dans sa vie c'est la meilleure sécurité qu'on puisse avoir parce qu'une femme en pantalon seule ne peut absolument pas se défendre alors qu'une femme en robe qui serait mariée à un homme fidèle et aimant et bon père de ses enfants sera en effet beaucoup plus en sécurité à titre de provocation en parlant de cette question de la robe ou de la jupe j'ai trouvé chez Pierre Bourdieu qui est donc un des grands classiques du féminisme dans la domination masculine il écrit que la jupe est un enclos invisible limitant le pouvoir laissé à leur mouvement et au déplacement de leur corps et elle a pour effet autant que de dissimuler le corps de le rappeler continuellement à l'ordre soit qu'il contraigne de diverses manières les mouvements soit qu'il ne les autorise qu'au prix de précautions constantes qu'est-ce que vous pensez de cette prose ? je pense que le type qui l'a écrit est un malade mental parce que je ne peux pas passer mon temps à faire l'analyse de ces gens pervers il a écrit tout et n'importe quoi en termes châtiés dans un registre de langue soutenue pour faire croire qu'il s'agit d'une science c'est qu'on est effectivement tombé si bas dans l'ignorance et la manipulation que c'est pour moi sans commentaire pour terminer quel message vous aimeriez faire passer par exemple à ceux par exemple aux Suisses qui nous écoutent et chez qui un mouvement comme ça n'existe pas mais moi-même j'ai rencontré des associations de parents d'élèves qui suivent ce que vous faites et qui partagent tout à fait ce souci qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager à entamer des actions de résistance à ces réformes ? Je crois qu'il faut qu'il faut qu'ils soient informés de ce qui est ce qui est facile à obtenir les informations aujourd'hui sont diffusées par le net avec beaucoup de rigueur moi c'est sur le net que j'ai tout appris et j'ai pris la mesure du danger qui nous guettait à partir du moment où l'on est informé il faut faire preuve de créativité pour qu'effectivement des actions originales et surtout efficaces aient lieu dans les pays où le danger menace la manifestation la pétition je le répète ne serviront à rien donc les journées de retrait c'est une possibilité parce qu'elle permet en effet de responsabiliser les parents et de mettre l'institution scolaire devant notre détermination à soustraire nos enfants à ces malveillances à ces maltraitances et puis chacun dans son pays en fonction de ses lois justement peut envisager des actions qui seront les plus efficaces possibles et le faire selon je dirais un principe qui est qu'il faut reprendre le contrôle de nos existences et prendre reprendre le contrôle de nos existences c'est reprendre le contrôle de l'éducation de nos enfants notamment donc on peut envisager je ne sais pas quelles sont les lois en Suisse mais effectivement de créer des écoles indépendantes d'envisager l'instruction en famille et de mettre sur pied rapidement des fédérations autonomes des associations autonomes de parents d'élèves qui à chaque menace dans chaque établissement pourra intervenir ou pourront intervenir fermement pour empêcher la casse donc une sorte de lobby des familles qui puisse un petit peu avoir son mot à dire dans le débat sur l'école exactement et aussi avoir une intervention culturelle c'est ce que je fais là avec les éditions RAID qui sont en train de prendre de l'essor puisque je vais publier plusieurs titres qui s'adressent aux enfants qui seront les contrepoisons de la littérature jeunesse sous influence du gender donc là aussi je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire on peut dans le domaine culturel écrire des livres produire des spectacles des dessins animés des films essayer grâce au net justement de les diffuser d'y accompagner nos enfants pour faire le contrepoids des insanités qui portent atteinte à leur pudeur et à leur intégrité à l'école on peut aussi renvoyer ces parents là je pense à l'observatoire de la théorie du genre sur internet qui est coordonné par Olivier Vial je pense que vous connaissez bien ce site et sur lequel vraiment il y a eu des revues de presse extrêmement précises oui il y a des revues de presse extrêmement précises mais le problème c'est qu'il a trahi ah bon on se demande quel est exactement le rôle joué par cet Olivier Vial aujourd'hui dans son observatoire de la théorie du genre qui me semble-t-il est complètement positionné dans la défense de l'UMP plutôt que dans la défense des enfants puisque Olivier Vial récemment vient de nous abattre sur les antennes de Radio Courtoisie en disant que la JRE c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire et que par ailleurs c'était une initiative qui était très mal organisée donc nous avons eu là la possibilité grâce au JRE de démasquer ce monsieur comme la JRE d'ailleurs a démasqué pas mal de gens et pas mal d'institutions il est temps aujourd'hui de se rendre compte que celui qui s'attache à ce que des enfants participent malgré tout à des cours qui portent atteinte à leur intégrité cette personne-là ne peut pas être crédible dans la défense de la famille et de l'enfant c'est le cas d'Olivier Vial son observatoire de la théorie du genre aujourd'hui est forcément un espace que personnellement je considère comme étant louche dans la mesure où son représentant est allé contre les JRE et on ne va pas contre les JRE au hasard je n'avais pas connaissance de ça je connaissais uniquement le site mais ça pourra intéresser effectivement ceux qui nous écoutent c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui trois espaces qui se prétendent être les défenseurs de la famille notamment donc la Manif pour tous qui à sa base rencontre réunit rassemble des familles sincères honnêtes et déterminées mais à la direction de ce mouvement vous avez des individus comme elle s'appelle Ludovine de la Rochère qui est particulièrement frileuse sur la question de l'introduction du genre à l'école elle a été sur Canal Plus jusqu'à signifier que cette théorie du genre peut-être revient qu'elle n'existait pas ce qui est proprement scandaleux et comme Olivier Vial aujourd'hui elle critique la JRE elle la détruit pas forcément officiellement sur la place publique mais dans l'ombre où elle incite les familles de la Manif pour tous à ne pas y participer vous avez également l'espace Vigigène d'Air qui récemment par exemple dans les bouches du Rhône a préconisé d'attendre la rentrée 2014 pour veiller et voir en observant ce qui allait se passer dans les établissements dans l'attente des premiers symptômes du genre à l'école ce qui est absolument absolument scandaleux puisque on est en train de nous dire là qu'il nous faut les premières victimes pour bouger et surtout l'officialisation du programme du gender pour bouger nous savons parfaitement que ni les premières victimes et encore moins l'officialisation du gender à l'école ne contribuera à mobiliser les familles qui se retrouveront de plus en plus accablées par cette réalité et moi je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir c'est la raison pour laquelle j'ai commencé les JRE en janvier six mois avant l'application de cette théorie et de ces mises en oeuvre à l'école publique et dans les écoles privées sous contrat dire maintenant que le temps joue pour nous c'est un mensonge le temps joue contre nous le calendrier des genders en face de nous est bouclé ficelé ils sont unanimes et unis entre eux pour nous faire tomber je déplore je déplore que du côté des espaces qui sont censés défendre la famille et l'enfant il y ait ces divisions au plus haut niveau parce qu'à la base ces divisions n'existent pas nous recueillons à la base des vigis genders et à la base de la manif pour tous d'énormes soutiens et ces soutiens malheureusement sont entravés par les directions nationales des vigis genders et de la manif pour tous et bien ces gens là portent une responsabilité historique sur le mal qui est fait d'ores et déjà à nos enfants dans les académies expérimentales et qui sera généralisé sur l'ensemble du territoire nous allons aller jusqu'à juin à partir du mois de septembre je ne sais pas si on les reprendra je crois qu'on mettra beaucoup plus d'énergie à faire des JRE locales selon justement ce qui se passera dans les établissements plutôt que de se lancer dans des opérations de JRE nationales qui sont extrêmement lourdes à gérer pour nous en tout cas la direction des JRE et qui se retrouvent finalement être l'objet de représailles qui sont d'autant plus violentes qu'elles sont nationales peut-être que sur le plan local JRE après JRE selon les besoins on aura plus de possibilités de gagner quelques précarés que nous pourrons sauver mais en tout cas la JRE nationale c'est jusqu'à juin 2014 On en profite pour également relayer l'appel que vous avez lancé aux personnes athées et partisanes de la laïcité en précisant bien que le mouvement que vous coordonnez est ouvert à tous Je pense que c'est important de le dire Si j'avais quelque chose à ajouter c'est cela dire aux croyants qu'ils le soient fièrement et qu'ils le soient pour défendre leurs enfants et appeler effectivement les non-croyants à se joindre aux croyants parce que finalement un enfant de 3 ans de 2 ans de 4 ans il n'est ni catholique ni musulman ni athée C'est un enfant qui a besoin d'un père et d'une mère pour le protéger et c'est cela qu'il faut retenir des JRE Les JRE disent que ce sont les parents qui sont les mieux placés pour protéger et défendre leurs enfants quelle que soit leur religion quelle que soit leur philosophie ou leur mode de pensée Donc comme je l'ai fait au début de cet entretien j'appelle effectivement les athées et les laïcs à nous rejoindre à ne pas craindre sur la base de la diabolisation dont nous sommes l'objet de se joindre à nous parce que mon objectif mais vraiment tout à fait sincèrement n'est pas autre que celui de défendre les enfants en danger actuellement Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien Je souhaite évidemment plein succès aux JRE les journées de retraite d'école qui sont parties pour durer et gagner en popularité d'après ce que tous les signes semblent montrer Écoutez David je vous remercie C'est moi qui vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !